Vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver en cette matinée du 22 mai 2021. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Ce matin, nous allons parler de comment expliquer la COVID-19, cette pandémie aux enfants. Comment les sensibiliser à cette question ? Comment surtout leur apprendre à se protéger contre la COVID-19 ? Aussi, vous le savez, les étudiants sont toujours aussi dynamiques à travers toutes les activités scientifiques, les activités culturelles, mais aussi parfois les activités humaines qu'ils organisent tout au long de l'année. Cette fois-ci, nous allons recevoir les étudiants de l'École supérieure de commerce. Il s'agit de Elite Association qui organise le quatrième salon de l'entreprise qui aura lieu le 24, donc dans deux jours. Nous aurons le plaisir de recevoir ces étudiants pour avoir plus amples détails sur cette organisation. On se place ce matin aux collections. Alors jusqu'à nos jours, il y a toujours des gens qui ont ce plaisir, cet orgueil d'avoir plusieurs objets de collection. Ce sont des objets qui créent quand même une ambiance assez nostalgique, qui nous rappellent de très bons moments, mais surtout des endroits qui ont peut-être disparu, d'autres qui existent toujours, peut-être d'autres qui ont été transformés. Nous en parlons ce matin en compagnie de Semera Hadjamar en cette matinée. Nous allons faire un petit tour pas très loin de la télévision, donc juste à côté. Nous allons aller au Télimni, donc c'est l'un des quartiers les plus huppés, si vous voulez, de la capitale. Donc un petit tour du côté de Télimni en compagnie de Semera Hadjamar. Nous terminerons l'émission avec Meissa Belarossi, elle qui s'est intéressée aujourd'hui à la biodiversité, puisqu'aujourd'hui, le 22 mai, c'est une journée qui a été proclamée par les Nations Unies comme journée internationale de la biodiversité, justement afin de sensibiliser les citoyens à l'importance donc de tout ce qui est du monde végétal et du monde animal. Voilà pour le menu de ce matin. Nous vous rappelons que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture, mais avant tout cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Had. La météo vous est présentée par Mobilis. Mina n'est pas très d'accord avec le fait que Télimni soit là des quartiers les plus... Je n'ai pas dit que c'était le plus huppé, je dis que c'est parmi les quartiers, l'un des quartiers les plus huppés. Tu as dit c'est le plus, non ? Pardon ? Tu crois que tu as dit c'est le plus ? Non, non, j'ai dit l'un des plus. Ouais ? Ben écoute... Il y a des quartiers huppés ? Ben écoute, il y a quand même le musée des arts islamiques, le musée des antiquités, il y a le parc de la liberté. Est-ce que les jeunes s'intéressent au musée ? Il faut les intéresser. Il faut les intéresser. Ça ne marcherait pas. Là c'est plus une génération TikTok, vidéo... Ah ben tu sais, il y a... Pourquoi justement ne pas profiter de toutes ces nouvelles technologies ? Pour faire la promotion des musées. Voilà, pour faire la promotion. Pourquoi pas ? Nous l'avons vu d'ailleurs, durant le confinement, les musées ont eu une très belle idée de faire des visites virtuelles. Virtuelles, oui. Voilà, des visites virtuelles, de lancer des concours, de lancer des défis. Dans le monde entier aussi, dans le monde entier. Dans le monde entier, effectivement, de lancer des défis aux internautes pour reproduire des tableaux, s'habiller comme des tableaux, etc. Donc voilà, il y a quand même des stratégies, des techniques comme ça, pour renouer, pour réconcilier... Non, 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 ça c'est pas mal d'ailleurs, pendant le confinement, j'ai visité, entre guillemets, j'ai visité quelques temples en Égypte, tombeau de tout ton camon, j'ai visité un 3D. Non, non, moi j'adore. Moi je parle de la nouvelle génération. Eh bien, il faut l'intéresser à la nouvelle génération, tout simplement. Une nouvelle technologie avec les musées. Avec les musées, voilà, surtout quand on a un beau soleil. Oui, il faut en profiter, justement, pour sortir. Et aujourd'hui, nous allons avoir un beau soleil ? Oui, mais l'après-midi, un petit peu moins. Oui, mais ça fait longtemps que tu n'as pas fait le vie-mai. Ça fait un moment que tu n'as pas fait le vie-mai. Ah, oui. Soit du soleil, soit pluie, soit... Bon, allez, je vais le faire aujourd'hui. Oui, mais, voilà. Oui, mais, ça va. Mais vous pouvez quand même sortir, vous pouvez quand même aller visiter les musées. Vous pouvez visiter les musées, pour ça, il n'y a aucun souci. Allez, du côté de Télémy, il y a déjà deux musées. Un peu plus bas, il y a le musée du Bardot. Tout à fait. Voilà, en une journée, on peut faire le tour. Effectivement. Un peu plus de détails, t'accompagnement. Avec plaisir. On y va. Merci. Bonjour. A tous, excellent réveil et bien de la brume, comme toujours, en début de matinée, sur les régions côtières et puis le ciel restera. Voilés, notamment à l'ouest et au centre, des passages nuageux sur les régions intérieures. Ces nuages, accompagnés de pluies, vont évoluer progressivement à partir de la soirée vers les côtes, notamment ouest et centre. Un ciel dégagé sur le nord Sahara. Les oasis voilés sur la Sahara, le sud-ouest, l'extrême sud, l'Augard et le Tassili, avec quelques pluies éparses et pluies accompagnées d'orages. Les températures de cet après-midi, on entrera sur la moitié nord, 31 degrés du côté d'Oran, 33 degrés à Tlimsen, on entrera jusqu'à 38 à Rulizin, 33 degrés à Albayot, Nhamad, Jelfa, 37 degrés à Rardaya, 39 à Bouchard, 43 degrés à Tindouf, 44 à Adarar et enfin 45 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On entrera une mer plutôt calme à l'ouest du pays, agitée, un peu agitée sur le centre et l'est avec des vents entre 10 et 20 km heure à l'ouest et au centre et entre 30 et 40 km heure vers la partie est. On passe tout de suite au continent européen pour aujourd'hui. Un ciel assez couvert sur la majeure partie du continent avec des pluies parfois assez marquées, notamment à Istanbul, Vienne, Berlin, Londres, Paris, un ciel nuageux à Rome. Côté Mercure, on rentra 18 degrés à Lisbonne, 23 degrés à Madrid, 16 seulement à Paris, 13 degrés à Londres, 23 à Rome, 19 à Vienne et enfin 22 degrés à Kiev. Excellente matinée et à toute à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Et voilà, merci beaucoup Mina. Merci Noa. On te retrouvera tout à l'heure. Avec plaisir. Après le jour de la télévisite du midi. Et 19h. Et la semaine prochaine. Et la semaine prochaine. Et pour vous. Voilà, merci beaucoup Mina. Merci. Mina, le carbois de la télé, ça te dit quelque chose ? Bien sûr. C'est mes boissons préférées. Oui bon, c'était pas du tout la question que je voulais poser. Non mais tu m'as dit, est-ce que ça te dit quelque chose ? Oui, ça me dit quelque chose. Lorsqu'on va pour les études en journalisme, la première chose qu'on nous dit, quand on est étudiant, on nous dit, si tu veux avoir la bonne réponse, posez la bonne question. Alors là, c'était pas du tout la bonne question que j'avais posée. Ou t'as eu la bonne réponse ? Du tout. Alors du tout, ni j'ai posé la bonne question, ni j'ai posé la bonne réponse. Ni j'ai eu la bonne réponse. Oui, alors Kawa Oulaté, effectivement, ça nous fait rappeler, à toutes les deux, notre boisson préférée, mais ça fait rappeler autre chose aussi. Musique. Musique, effectivement, là, c'est sûr. Ah, t'as eu la bonne réponse. J'ai eu la bonne réponse. Alors, Kawa Oulaté, une très belle chanson, donc, Sha'abi, que les amoureux, les mélomènes du Sha'abi connaissent. Donc, c'est une chanson de l'Hajm al-Izab, mais qui a été savamment interprétée et intelligemment interprétée. Donc, vraiment, il y a eu une très belle fusion, donc, tout ce qui est musique moderne et musique Sha'abi, qui a été justement interprétée, reprise et revisité par Rabbi Houthi. Je vous laisse apprécier Kawa Oulaté, revisité, et on se retrouve juste après. Merci. 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 Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président, par contre, de cette association, donc, l'association assistance scolaires des Villayas du centre. Tout parfait. Alors, il y a quelques temps de ça, nous vous avons reçue, justement, avant la rentrée, pour voir un petit peu comment préparer les enfants à cette rentrée scolaire très particulière. Oui. 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 nous avons fait quand même du chemin donc depuis la dernière fois qu'on vous a vu à nos jours qu'est ce qui a été fait et surtout surtout comment les enfants ont vécu cette cette pandémie au milieu des écoles donc bonjour pour nos téléspectateurs en fait oui on a accompagné d'élèves durant l'entrée squadaire qu'on venait de dire on les a quand même assisté et on leur a distribué des masques des gels hydroalcooliques etc donc en présence des médecins et des psychologues et maintenant il ya un autre événement donc on vient aussi d'organiser un séminaire avec journal en présence des psychologues des médecins des chercheurs pour sensibiliser ses élèves mais aussi c'est un séminaire qui concerne ses élèves sachant que la pandémie frappe le monde entier et notre pied et surtout en milieu scolaire avec les nouveaux variants vous savez c'est ça touche quand même la catégorie d'âge qui concerne nos enfants et surtout aussi à l'approche des examens donc il y aura peut-être des regroupements etc donc on est obligé de les assister et de les sensibiliser des mesures barrières à respecter et aussi il faut franchement il faut vraiment vaincre ce virus invisible qui touche quand même la majorité des citoyens et surtout maintenant même ça peut même contaminer des élèves etc très bien alors justement docteur farag dans ce sens donc vous avez accompagné on l'a vu donc on vous a invité dans ce sens vous avez accompagné donc les enfants pour la rentrée scolaire jusqu'à présent vous êtes tous vous faites toujours de l'accompagnement alors qu'est justement comment les enfants ont vécu un petit peu cette période milieu milieu scolaire d'autant plus qu'il faut dire que les écoles ont été à cheval donc on l'a vu ils étaient quand même à cheval sur le plan de respect donc de la distance distanciation lavage des mains etc bonjour tout le monde ravi d'être parmi vous aujourd'hui en espérant vous apporter des actualités parce que ça on parle du covid maintenant une année donc pratiquement c'est tout le dés il n'y a plus la panique du covid je suis là aujourd'hui pour c'est pas pour vous faire peur mais pour sensibiliser tout le monde que ça soit les enfants les adultes ou les sujets âgés surtout on assiste à des variants donc il faut le dire bon je vais pas parler de l'épité de la pandémie mais je vais je vais parler de mon pays c'est très très important c'est vrai qu'on a assisté les enfants depuis le début de la pandémie on a pu gérer la situation donc avec la collaboration de tout le monde la peur qui a créé donc ils étaient disciplinés donc ils ont respecté les gestes barrières donc à savoir le lavage des mains le port du masque la distanciation la distanciation physique mais ce qui m'inquiète maintenant sincèrement il y a un relâchement il y a un relâchement total de la part des parents des enfants et ça on assiste toujours à ce relâchement mais c'est que c'est un relâchement qu'on ressent on ressent le relâchement et on le ressent un peu partout dans le monde partout dans le pays c'est vrai que les gens à un moment donné ils sont un petit peu fatigués ils sont fatigués c'est tout à fait normal donc mais on est là donc pour c'est pas pour faire peur mais pour sensibiliser donc c'est pour ça qu'on a organisé le séminaire on a déjà sensibilisé mais cette fois ci on a organisé le séminaire pour dire qu'il y a des variants et les données ils ont complètement changé en matière d'enfants je sais pas si vous vous souvenez la première fois que je suis venu vous voir j'ai assisté à c'est à dire bonjour à gérer la dernière fois c'était le débit de la pandémie donc on a dit que les enfants ne contaminent pas c'est des victimes c'est des victimes mais c'est des porteurs sains c'est des porteurs sains et même s'ils tombent malades donc on n'a pas eu des formes graves on n'a pas eu des formes graves de la maladie mais maintenant les données ils ont changé complètement avec les nouveaux variants qu'est-ce qu'on a eu donc que ce soit en algérie il y a des il y a des enfants qui sont malades on a hospitalisé des enfants covid avec des formes atypiques avec des formes atypiques on a eu des kawasaki on a eu des pics hypertensifs secondaires au covid on a eu même des amputations des enfants secondaires au covid donc ça c'est pas pour dire pour faire peur les parents mais pour dire que le covid il faut tirer la sonnette d'alarme il faut tirer la sonnette d'alarme même on a eu des nourrissants qui sont contaminés donc 11 mois 2 ans 3 ans 4 ans l'enfant maintenant avec une nouvelle variant la contamination elle est très très rapide donc là le nouveau variant ne choisit plus ne choisit plus ne choisit plus donc même dans le monde donc tout ce qui est c'est pour ça qu'on a organisé les séminaires on a insisté pour sur la prévention parce que le covid il faut accepter il n'y a pas de traitement jusqu'à maintenant donc on va pas dire prévenir pour guérir prévenir pour pour ne pas mourir c'est ça donc ce que je dis toujours prévenir pour ne pas mourir donc reste les mesures barrières donc on a sensibilisé l'ensemble donc on est en train de sensibiliser jusqu'à maintenant pour le lavage des mains le port des masques la distanciation et surtout le renforcement de notre immunité notre système immunitaire donc c'est pas un renforcement de courte durée une semaine parce que ce qu'on a constaté les gens ils ont un malade qui a covit il va à la pharmacie va acheter de la vitamine c du zinc la vitamine d du magnétium non c'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'on va renforcer notre système immunitaire renforcer notre c'est maintenant les experts ils sont en train de parler d'un entraînement de longue durée pour renforcer notre système immunitaire donc la prévention le quatrième on a insisté donc dans le séminaire c'est pour c'est à dire c'est à dire on a bon tout ce qui est activités sportives maintenant c'est l'été il faut profiter il faut faire du sport en plein air il faut renforcer votre capitale en vitamine 2 on a on a du soleil en algérie donc il faut faire du bain du soleil c'est c'est la meilleure période donc il faut profiter troisième des choses il faut diminuer le stress le stress il va affaiblir notre système immunitaire quatrième du chat c'est le sport donc le sport donc c'est c'est très très important pour renforcer notre système immunitaire et sans oublier un point très très important le sommeil le sommeil surtout pour nos enfants donc ils ont été perturbés donc lors de la pandémie donc il faut respecter huit heures du sommeil pour les enfants si un sommeil perturbé cela veut dire un enfant malade donc que ça soit maintenant que ça soit dans l'avenir et on a insisté dans notre séminaire sur la l'entraînement de l'humilitaire longue durée c'est à dire pour une bonne alimentation une alimentation qui dit une alimentation une alimentation saine variée riche en fruits en légumes diminuer en sucre en gras et surtout éviter le maximum le sucre raffiné et la farine blanche c'était ça l'objectif l'hygiène des vies c'était ça les points principaux bon c'est vrai que je peux pas m'étaler un point par point mais ça c'est les points cardinaux pour entraîner un entraînement de longue durée notre système immunitaire pour combattre que ce soit les bactéries les virus et bien sûr les maladies c'est ça les points le plus important alors dans ce sens donc ce sont quand même des points des points très important il faut comme vous l'avez si bien dit tirer la sourde d'alarme dans ce sens monsieur mouhoub donc c'est un c'est un séminaire qui a été organisé bien entendu vous en êtes sorti avec des recommandations comme tout séminaire donc justement pour ces recommandations là comment comptez-vous les concrétiser sur terrain effectivement le docteur ferag vient de soulever un problème très important c'est le stress donc après notre séminaire quand même il ya des psychologues qui parlent du stress du covid 19 et aussi des examens oui donc on doit quand même concrétiser ça sur le terrain en organisant des opérations de sensibilisation nous allons accompagner les élèves comme on l'a fait en début d'année et durant des examens scolaires nous allons être à présent aussi avec des psychologues avec des médecins de des uds donc en ce moment là on va essayer de sensibiliser la majorité des établissements va se déplacer et il faut il faut il faut vaincre ce ce virus donc les élèves doivent être vigilants doivent être prudents et aussi les parents il faut pas qu'ils soient démissionnaires les parents doivent accompagner leurs enfants donc si maintenant moi je suis à la maison et je vois mon fils qui a des signes de covid je dois pas l'envoyer à l'école sinon il risque de contaminer ses camarades et comme aussi le docteur vient de dire quand il ya des signes de covid ou de grippe je ne sais pas il faut consulter un médecin il faut pas aller directement chez le pharmacien pour demander le zinc la vitamine c de ce qui s'ensuit et justement lors de votre séminaire vous avez vous avez conçu un spot de sensibilisation vous étiez justement en train de 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 le voir là en ce moment donc voilà vous étiez vous étiez en train de de le voir alors justement monsieur mohoop dans ce sens donc le séminaire a j'imagine regroupé ou invité des spécialistes de la question justement pour traiter de ce de ce sujet là mais auprès de l'enfant donc quelles sont les actions que vous allez mener sur terrain pour sensibiliser encore plus l'enfant donc à cette question du de covid et encore plus donc tout ce qui est les variants écoutez maintenant au niveau des académies et des établissements plutôt il y a des psychologues de l'orientation scolaire oui donc ces psychologues doivent jouer leur rôle en sensibilisant en sensibilisant les élèves pourquoi on les a affectés là c'est pour se poursuivre pour sensibiliser et aussi on a des délégués au niveau de chaque oublahia qui organisent des rassemblements des conférences avec l'association des parents d'élèves et les enseignants cette fois-ci quand on a organisé ce séminaire on a invité toute catégorie de tout ce qui concerne l'éducation il y a des chercheurs il y a des psychologues des médecins des parents d'élèves des enseignants tout le monde est concerné par cette sensibilisation c'est pour ça qu'il faut être main dans la main et donner un plus ses élèves il faut qu'il faut qu'il soit rassuré qu'il soit rassuré qu'on est près d'eux et normalement ça ira très bien déjà avec les cas qu'on constate ces derniers temps ils sont instables oui donc alors justement les cas qui sont qui sont instables très rapidement docteur ferrad justement quels sont les retombées un petit peu psychologique sur l'enfant donc il y a qui a vécu ou qui a été atteint du Covid donc le Covid donc maintenant c'est à dire dans l'Europe et les Etats-Unis ils ont fait des études sur 2000-3000 enfants pour voir le retentissement mental carrément donc de la pandémie sur le Covid-19 sur les enfants donc ils ont c'est à dire on a eu tout donc on a eu tous les troubles psychologiques donc que ça soit donc il y a eu donc ça soit sur le plan mental sur le plan médical sur le plan socio-économique donc ça a retenti donc c'est il faut le dire donc le Covid il a mis à genoux tous les systèmes de santé dans le monde c'est pas juste en Algérie il y a un retentissement sur la psychologie des enfants que ça soit un enfant qui n'a pas le Covid que ça soit un enfant qui a le Covid donc c'est un point parce que même celui qui n'a pas le Covid il l'entend tout le temps donc il y a les réseaux sociaux il y a les médias il y a l'entourage il y a même le retentissement par exemple je vous donne un petit exemple soit disant un enfant qu'il était bien entouré de sa famille un jour le lendemain le parent le papa il se trouve son travail ça c'est un petit exemple voilà c'est un petit exemple pour vous dire que même c'est à dire le papa donc il y a eu beaucoup de familles donc avec le Covid qu'ils ont perdu leur poste c'est à dire donc l'enfant il va ressentir cela donc ça c'est un petit exemple alors qu'il y a des enfants qui ont perdu des parents et des proches donc il y a un retentissement très très important sur le plan psychologique très bien donc il faut dire qu'il faut juste rappeler que votre association est là pour prendre en charge sur le plan psychologique sur le plan éducatif sur le plan aussi médical donc tous ces enfants donc merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin il y a été comme Saha donc très rapidement allez-y un petit coucou pour mes petits enfants qui sont en France et qui suivent l'émission pour ne pas se fâcher voilà ils ont raison bien sûr ils ont raison le papy qui est là qui fait un travail colossal et bien sûr leur maman et leur papa donc sinon on m'a dit si vous ne nous faites pas un coucou d'adou ils ont raison ils ont raison donc un grand coucou aux petits enfants donc de monsieur Mouhoub merci beaucoup donc monsieur Fassine Mouhoub je rappelle vous êtes le président de l'association assistance scolaire des wilayah du centre docteur Fatema Ferrag vous êtes donc membre de l'association et vous êtes membre du conseil scientifique de l'association en plus de que vous soyez pédiatre merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin je crois que c'est à l'approche des examens et sur le plan psychologique si le temps vraiment nous permet nous allons organiser un séminaire rapidement avec des psychologues au moins pour toucher le côté psychologique de l'enfant je voudrais juste vous dire assez rapidement que la vaccination pour l'enfant elle a débuté à Canada et les Etats-Unis le 10 mai donc c'est très très récent c'est tout très bien donc c'est encore une sensibilisation pour aller vers la vaccination le fait qu'il y a une vaccination pour les enfants il y a de l'espoir pour atteindre l'immunité collective il faut vacciner les enfants il faut éviter que les enfants seront contaminés je vous remercie beaucoup merci beaucoup Yat et comme ça et on continue notre émission nous allons rester avec cette campagne de sensibilisation de prévention donc au Covid-19 et là ça va être un spot de prévention que nous vous proposons et on se retrouve juste après est-ce qu'il est vrai que la chaleur empêche le virus de survivre ? pas vrai du tout pas vrai du tout parce que le virus il survit il peut survivre à des températures ambiantes il peut aussi survivre dans le corps humain qui est à 37 degrés je vous le rappelle au minimum donc c'est pas vrai donc on peut se permettre de prendre une bonne crème glacée sans problème ? là aussi là il n'y a pas du tout de rapport entre l'alimentation et la crème parce que de toute façon lorsque vous prenez une crème glacée ça ne peut pas glacer votre température donc il n'y a pas de lien est-ce que c'est vrai que le coronavirus ne se transmet pas dans l'air parce qu'il est trop gros ? tout net c'est faux c'est non c'est un virus c'est un agent pathogène et donc qui se transmet à partir des fluides que l'on fait qu'on tousse ou bien qu'on éternue est-il vrai que boire de l'eau tiède et salée tue les germes du virus dans notre corps ? oulala vous avez vraiment une imagination assez fertile alors c'est non si l'eau salée ou l'eau tiède pouvait prévenir des maladies vous et moi on serait tout le temps en bonne santé il n'y aurait pas de maladies ici donc c'est pas vrai est-il vrai que se laver les mains avec suffisamment d'eau et de savon nous protège du virus ? très bien ça c'est tout à fait vrai et comme je le dirais ici la solution se trouve entre vos mains c'est-à-dire comme l'ami qui se lave les mains il faut se laver régulièrement les mains avec du savon de l'eau et du savon alors je vous invite aussi par la même occasion à plus de vigilance à plus de responsabilité pour ne pas croire à tout ce qui se dit et voilà donc de retour sur le plateau pour recevoir les étudiants donc de l'école supérieure du commerce qui eux comme je vous le disais sont très 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 dynamiques sur terrain beaucoup d'événements sont organisés par cette association nous allons parler aujourd'hui d'un événement qui va se dérouler dans deux jours en compagnie de islam rahal qui bonjour bonjour madame alors vous êtes diplômé de l'école supérieure du commerce et vous êtes le président de l'association élite de élite association association élite élite association parmi nous également elle est étudiante en deuxième année à l'école supérieure de commerce bonjour bonjour et vous êtes membre vice-présidente donc de élite association alors avant de parler de cet événement qui va se dérouler le 24 mai c'est ça en fait l'événement c'est reporté pour le 30 mai pour le 30 mai donc on est pas loin on est pas loin c'est dans quelques jours donc avant de parler de cet événement l'association en quelques mots l'association élite est une association étudiantine nationale créée en 2013 par des docteurs chercheurs et des étudiants de l'école supérieure de commerce qui était avant Atafura et puis maintenant Akléa composé de jeunes étudiants des docteurs chercheurs et des diplômés de cette école qui a comme objectif principal de rapprocher l'étudiant du monde professionnel et parce que notre domaine exige quelques qualités qu'on peut pas apprendre au sein de l'école ou bien la classe et là où intervient notre association alors il faut dire que depuis la création de l'association il y a eu beaucoup d'événements qui ont été organisés là je peux même pas les énumérer j'ai toute une liste donc depuis 2013 à 2020 mais peut-être la chose la chose qui nous marque le plus c'est que même même le confinement même la pandémie même toutes les actes toutes les activités j'ai envie de dire en présentiel ont été arrêtés mais vous ça ne vous a pas pourtant ça n'a pas été une barrière pour vous vous avez continué à travailler n'est ce pas donc il y a eu plusieurs événements qui ont été organisés oui bien sûr bien évidemment on doit s'adapter avec la situation actuelle et les situations sanitaires et par le biais de l'association Elite et nos objectifs on a eu la traçabilité et l'impact de trancher entre la situation actuelle et les activités qu'on peut organiser avec les étudiants et parmi ces événements en premier lieu il y a les workshops et les formations en ligne qu'on a organisé surtout sur le sujet de l'entrepreneuriat et tout ce qui nous intéresse voilà ce qui intéresse le plus les étudiants parce que c'est vraiment la question qu'on se pose lorsqu'on finit nos études qu'est-ce qu'on va faire voilà donc on répond à ce genre de questions à travers les événements que vous organisez au profit des étudiants donc là on l'a dit le 30 mai 2021 donc très prochainement vous allez organiser le quatrième salon de l'entreprise de l'entrepreneuriat alors parlez-nous un petit peu de cet événement d'accord en fait le salon de l'entreprise c'est le big event de l'association on a déjà organisé trois éditions et cette édition est un peu spéciale parce que ça a été annulé deux fois la première fois à cause de la situation politique la deuxième fois à cause de la situation sanitaire mais cette fois Inchallah tout ira bien Inchallah il y aura une bonne situation étudiante Inchallah en fait c'est prévu pour le 30 l'événement est divisé en quatre axes principaux le premier axe les conférences c'est une partie orientée un peu académique et professionnelle la deuxième partie c'est l'exposition de l'entreprise et c'est le coeur de l'événement là où il y aura plusieurs entreprises je dirais des entreprises nationales ou bien des entreprises étrangères publiques ou privées là où les étudiants se passent pour déposer leur CV pour faire des entretiens pour décrocher soit des stages ou bien des jobs le troisième axe qui est les ateliers ou bien les workshops qui seront pour les étudiants et qui dure toute une journée et le quatrième axe c'est le jeu concours on ne peut pas donner plus de détails parce que ça sera annoncé sur les réseaux sociaux et à la base c'est une problématique proposée par l'un de nos sponsors et des groupes d'étudiants qui vont travailler à trouver des solutions à cette problématique c'est un événement qui va s'organiser en présentiel ? oui tout en respectant les mesures oui j'imagine certainement alors la question que je pose toujours lorsqu'on reçoit les étudiants sur le plateau pour parler des événements c'est une question que je pose tous les jours à tous les étudiants qui passent même si c'est les mêmes étudiants qui passent je leur pose toujours la même question c'est au fait donc là vous allez inviter donc des académiciens, des entrepreneurs donc j'ai envie de dire des mastodontes en économie comment vous faites pour les convaincre ? tout d'abord notre salon portera sur le thème start-up et micro-entreprise c'est le sujet actuel donc ça va les intéresser par rapport à ça de donner plus et aussi de créer des liens entre les entreprises émergentes et les incubateurs et les grands opérateurs agériens c'est un de vos arguments lorsque vous allez négocier un petit peu ? oui bien évidemment et surtout que le sponsoring c'est quelque chose qui les intéresse surtout sur le plan fiscal les entreprises auront des déductions par rapport aux articles 169 articles d'impôts et taxes assimilés et aussi par rapport à la visibilité plein de cherches de la visibilité surtout les PME alors au niveau de notre éco-supérieur il y a tous les cadres il y a aussi notre communauté à nous on a décroché les 4 cas donc on les garantit une visibilité très importante très bien alors justement pour ce qui est du programme vous avez évoqué tout à l'heure un petit peu de façon très générale le programme est-ce que ce programme par rapport aux thématiques par rapport aux intervenants c'est vous-même qu'il est tracé ou ça va se faire en collaboration avec vos enseignants par exemple avec des encadreurs, avec des académiciens ça se passe comment ? si vous me permettez le programme surtout la partie orientée académique ça se fait en collaboration avec notre président d'honneur qui est le docteur Omar Hamesi que je salue à cette occasion c'est lui qui s'en occupe de cette partie-là et puis les autres parties cette année très bien donc on vous souhaite une très belle réussite et un beau succès pour cet événement un dernier mot peut-être avant de se quitter ? je tiens à remercier les membres de l'association parce qu'ils ont fait un travail vraiment considérable durant cette période donc merci beaucoup et j'invite aussi tous les étudiants qui nous regardent maintenant à venir le jour J du salon préparez vos CV préparez-vous il y aura une occasion d'acquérir des expériences et des connaissances professionnelles et pourquoi pas décrocher des stages pourquoi pas décrocher des postes d'emploi pourquoi pas merci beaucoup donc je rappelle Islam Rahal vous êtes le président donc diplômé déjà de l'école supérieure du commerce et le président d'élite-association Rim Ben Khalifa donc étudiante en 2ème année commerce 2ème année quand même c'est tout récent à l'université et pourtant on est très active et vice-présidente donc d'élite-association merci beaucoup on vous souhaite une très belle continuation de la ISM et on continue ça va être un gros plan sur les métiers d'artisanat traditionnel que nous vous proposons de voir en compagnie de Sophia Chouban et on se retrouve juste après comme un grand portail ouvert aux artisans spécialisés dans différents corps de métier manuel ce pôle de fabrication de poterie de ferronnerie et de tissage de tapis traditionnel de Mochi vous en dira l'on tout d'abord sur le métier à tisser hérité de plusieurs générations dans la région de Tébessa conçu avec doigté le tapis de Memcha reste un patrimoine vivace de l'identité culturelle j'ai commencé à exceller dans ce travail depuis 1986 j'ai bien appris le métier le tapis Nemouchi est un leg ancestral de Tébessa donc c'est le leg de mes ancêtres nous utilisons la laine vierge que nous ramenons de Biskra ou de Oulad Djillel l'ouvrage en l'occurrence allie couleur et motifs expressifs qui fait de ce tapis un produit haut de gamme utilisé souvent comme objet de décoration de maison ou d'établissement hôtelier l'artisanat traditionnel et d'art est un leg patrimonial national que nous devons perpétuer par le tissage du tapis Nemcha notamment d'ailleurs ces lieux abritent des maîtres artisans qui fabriquent aussi l'arche à billard des vêtements de laine et ils ont exposé partout dans le pays l'ouvrage en l'occurrence allie couleur et motifs expressifs qui fait de ce tapis un produit haut de gamme utilisé souvent comme objet de décoration de maison ou d'établissement hôtelier destiné à la vente et à l'exportation par sa méticuleuse élaboration ce tapis est d'ores et déjà un vrai bijou qui s'arrache car la qualité de la laine est le critère essentiel pour la confection en outre l'opération d'estampillage du tapis exige un savoir-faire de maître La wilaya de Tébessa est un pôle d'excellence pour le tourisme et l'artisanat traditionnel comprend près de 10 000 artisans et artisanes venant de diverses régions certains ont bénéficié du soutien de l'Etat et d'autres travaillent à domicile grâce à une subvention offerte par le ministère du tourisme et de l'artisanat mais nous tenons à aider les artisans à commercialiser leurs produits par les nouvelles techniques de vente par internet effectivement la ville auricienne s'en occuillit de ses 10 000 artisans parfois des maîtres de la poterie et de la ferronerie j'ai toujours gardé toute l'authenticité du produit artisanal d'ailleurs le khlala est une pièce qui se fabriquait jadis en or et en argent dans les orès pour ma part je fabrique ce produit comme objet de décoration le génie en matière d'artisanat traditionnel et d'art existe chez nous car ces pièces rarissimes algériennes sont le témoignage d'un artisanat exceptionnel unique au monde enfin une peinture algérienne aux normes internationales tous vos besoins en peinture intérieure peinture métal préparation de support ou peinture extérieure choisissez chorale peinture chorale peinture c'est libre c'est libre à faire et de retour sur le plateau et ça va être un petit voyage dans le temps qu'on vous propose ce matin quelques quelques dizaines d'années en arrière avec deux collectionneurs qui nous ont apporté des objets justement pour visiter beaucoup plus la ville de Blida puisque parmi nous ce matin monsieur Youssef Ouragi bonjour 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 merci et n'oubliez pas le bonjour aux techniciens aussi l'équipe technique ah oui effectivement effectivement donc l'équipe technique qu'on ne voit pas mais qui fait un travail très dur et colossal donc le bonjour aux techniciens aussi l'équipe technique et ben voilà gâté l'équipe technique ce matin alors monsieur Ouragi vous êtes collectionneur et justement on va parler un petit peu et passionné de Blida et justement votre passion a fait que vous avez fait un recueil nous allons le voir dans un petit moment parmi nous ce matin également Amine Chabou bonjour Amine bonjour alors Amine aussi vient de Blida et Amine est proprio d'un cinéma café, restaurant, cinéma, bibliothèque et Amine a regroupé plusieurs passions à la fois donc et ça nous permettra de prendre un bon café, un bon thé, un bon repas tout en regardant du cinéma, tout en lisant on va voir tout ça en images dans un petit moment alors avant cela donc monsieur Ouragi on a dit vous êtes collectionneur donc vous êtes passionné de la ville de Blida cette passion elle vient d'où ? et ben par les ouvrages par les anciens photos et j'ai vécu, je raconte sur Blida parce que mon âge est 84 ans donc j'ai vécu, je raconte ce qui s'est passé à Blida et toutes les anciens photos de Blida je peux vous expliquer l'histoire de ces photos là alors on va commencer par la première l'ancien café on peut commencer par cette première photo oui, oui vous la voyez là ? oui, c'est l'ancien café de Blida ce qu'on appelle le café du hakim parce que le hakim du turc à l'époque turc il venait prendre son café dans ce café là on a appelé le café du hakim Amine, ce n'est pas ce café que vous avez repris non ? non ce n'est pas celui-là et on va voir aujourd'hui le ciné le nouveau café entre hier et aujourd'hui effectivement, alors entre hier et aujourd'hui Amine a tenu à ce que son café regroupe justement ou relit on va dire hier et aujourd'hui parce que vous avez proposé un concept totalement différent qu'on n'a pas l'habitude de voir finalement le concept d'arrestant c'est que le cinéma, café, bibliothèque, lieux d'art il y a une place où ils peuvent poursuivre l'art ou même l'art en même temps voilà, alors justement là vous nous donnez envie un petit peu de voir un peu plus votre investissement le restaurant Dialek et Ferya Hamdi notre collègue s'est déplacée d'ailleurs elle est venue vous rendre visite et elle est revenue avec ces belles images avec ce reportage là où elle parle donc de ce nouveau concept de restaurant café donc là où on peut goûter carrément à l'art je vous laisse découvrir ce reportage et on se retrouve juste après Imaginez un dîner dans un restaurant qui vous offre à la fois une expérience culinaire et cinématographique dans un lieu qui ressemble à un brique à brac vintage pour découvrir ce concept original il faut aller à Vlida Amin Shabou a voulu combiner son amour pour la cuisine et sa passion pour le cinéma Au premier coup d'oeil, l'endroit ressemble à un vide grenier mais très vite on croit cerner la tendance Le cinéma, mais pas que des affiches de films classiques des posters d'anciens acteurs sur un temps amusé Amin avoue être un collectionneur compulsif particulièrement de vinyles et d'affiches de films Les choses qui ont été présentes sont des affiches de films dans les cinémas, le cinéma de la jazairie ou dans les cinémas de la jazairie les cinémas de la jazairie les machines de la cuisine les fiches de la cuisine les disques de vinyles comme vous avez vu afin que le verre les choses et que le verre les choses et que le verre les choses à seulement 31 ans ce jeune homme dispose d'une collection de 7000 vinyles et une centaine d'affiches de vieux films mais en se déplaçant entre les tables avant l'arrivée des premiers clients on découvre plein de pépites les machines à écrire les ustensiles d'autrefois elles donnent au restaurant une authenticité et attissent la curiosité du visiteur du côté de la vaisselle Amin a trouvé l'idée fort sympathique de transcrire sur les tasses de café les célèbres répliques des films algériens ce qui amuse les clients en forme d'arbre deux bibliothèques de vieux livres dénichés par ce jeune troublée la chateau le cadre est magnifique et très très convivial laли Amin est très très impressionnée par les anciens objets de la brochure Il y a aussi une petite bibliothèque, on assiste à des soirées musicales, une petite scène là où la jeune génération vient pour présenter son programme musical. La musique, la musique, les chansons françaises. Le lieu ressemble à son propriétaire, Amine pétrit de passion et de partage. Chaque client est pour lui comme un invité qui vient découvrir son univers. Et voilà, une très belle visite que nous a offerte Friel Hamdi. Alors, j'ai bien aimé le concept d'écrire les mots sur les verres. Alors, l'idée, c'est... 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 Et justement, monsieur Ouragi, vous qui êtes passionné de la ville de Blida, vous avez même une photo de cet endroit, une photo ancienne de cet endroit qui était d'ailleurs un cinéma auparavant. C'est le cinéma Le Paris. Voilà, le cinéma Le Paris auparavant qui est aujourd'hui repris par Amin, autrement. Il est devenu le ciné. Voilà. Donc là, c'est une photo. Donc on voit le cinéma juste là. Alors, il est juste là, le cinéma. C'est ça. Donc l'endroit est juste là. Et voilà. Le cinéma L'Imperator. L'Imperator. Il est devenu Le Paris. Le Paris après l'indépendance, le Feth. Le Feth, voilà. Et après, ça a été fermé. Et Amin lui a redonné vie, finalement. Alors, monsieur Ouragi, vous-même, vous êtes passionné de Blida. Et votre passion a fait, justement, que vous avez réalisé un recueil. Là, vous racontez Blida à travers les cartes postales anciennes, à travers les anciennes photos. Voilà, c'est les anciennes photos, ça. C'est ce qu'on a fait. C'est le lycée Ibron-Rost. Avant, c'est le lycée Duveri. D'accord. Et plusieurs personnalités qu'ils ont... Ils sont passés par là. Sa'ad Dahlef, comme Ben Khadda, comme Mohamed Yazid, et d'autres personnalités politiques. Voilà, qui ont fait ce lycée. Ça, c'est le jardin. Ça, c'est le Sulema, capital. Ça, c'est l'horloge, c'est le boulevard. L'horloge. C'est des chiffres romains. Oui. Tout dort dans la ville, sauf l'horloge qui ne dort pas. Effectivement. Donc, vous retournez encore. Voilà. Le bas, c'est le boulevard, la galerie algérienne. Avant, galerie de France. Et ça, c'est l'hôtel d'Orient. Ce qu'on voit ici, c'est l'hôtel d'Orient qui a reçu des grandes personnalités politiques. Comme Charles... Comme le roi d'Angleterre, Édouard VII. Oui. Qui a passé la nuit ici. Comme la reine Alexandra. Oui. Comme Charlie Chaplin. Comme Jean Gabin. C'est des grandes personnalités artistiques qui sont passées la nuit dans cet hôtel. Alors, là, on va voir d'autres très belles photos que vous nous avez ramenées de la ville de Blida. Il faut dire, M. Houragli, que vous ne faites pas que la collection, mais toute une recherche à travers cette collection. Alors, vous avez un petit peu, on va dire, la chance de voir Blida avant et maintenant. Donc, de raconter cette histoire, mais j'imagine que ça ne suffit pas. Donc, il faut faire beaucoup de recherches entre-temps, n'est-ce pas ? On continue de faire des recherches. Hum-hum. Le savoir n'a pas d'âge. Voilà, effectivement. Là, peut-être, on va voir cette photo pour la commenter. C'est quelle photo, celle-là ? Alors, je pense que c'est Sidi Abdelrahman, là, on revient à Alger. Ah, Sidi Abdelrahman, c'est Alibi, oui, oui. Ça, c'est la mosquée de Sidi Abdelrahman. C'est une ancienne bâtisse. Hum-hum. Qui a été bâtie en 1696. Hum-hum. Sous le dél de Haji Ahmed. Très bien. Là aussi, c'est Alger. C'est Alger, oui. Donc, finalement, votre intérêt, ce n'est pas que Blida, mais un peu Blida et environ, on va dire. Les environs de Blida. Voilà, les environs de Blida. Donc, là aussi, c'est Alger, la Kasbah, Djamal-Khubir. Voilà. Donc, ça, ce sont au fait des cartes postales anciennes qui ont été colorées ? En 1666, je crois. Qui a été bâtie en 1666. Donc, ça, ce sont au fait d'anciennes cartes postales ? D'anciennes cartes postales. Auquel on a rajouté quelques couleurs ? Oui, c'est l'original. C'est les originals. Oui, c'est l'original. Les photos originales. Même la Kasbah, Djamal-Khubir, même les anciennes cartes postales, Djamal-Khubir. Djamal-Khubir, j'ai peut-être plus de 300 photos originales, Djamal-Khubir, de l'époque turque à ce jour. Alors, Amine, aussi, dans votre restaurant, donc, non seulement, j'ai envie de dire, c'est un environnement, une ambiance très conviviale, mais aussi, vous faites écouter de la musique à vos clients, mais pas la musique d'aujourd'hui. Oui, donc, c'est pas sur des clés USB, c'est pas sur des CD-ROM, n'est-ce pas ? Donc, on revient au tourne-disque, vous l'avez d'ailleurs ramené aujourd'hui, qui marche toujours, n'est-ce pas ? Avec toujours des tourne-disque, donc, qui marche, toujours. Donc, Werdal-Jazairia, nous avons commémoré son décès, l'Arahamah Al-Saliha, il y a quelques jours de cela. Oui. Et puis, on peut aller à la musique internationale, qui a marqué la génération de nos parents, les Beatles, là. Et voilà, très, très connue la photo, effectivement, Amel l'a de suite reconnue, en tout cas. Voilà, ben, merci beaucoup, ça a été un très grand plaisir de vous avoir parmi nous ce matin, un beau voyage que vous avez proposé dans la ville de Blida. Je rappelle, M. Youssef Ouragi, vous êtes collectionneur et passionné de la ville de Blida. Et Amine Chabot, donc, propriétaire d'un resto-café avec un nouveau concept, donc, avec espace lecture, cinéma, musique, littérature. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je vous remercie. Voilà, et on va rester toujours dans ce monde nostalgique. On va aller du côté de Sétif, à l'est du pays, pour découvrir un métier assez ancien qui existe toujours, d'ailleurs, au niveau des placettes de Sétif. Il s'agit des tailleurs en plein air. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Au centre-ville de Sétif, une rue entière est dédiée aux tailleurs qui sont là, sous les voûtes, hiver comme été, durant des années. Ils sont une dizaine à s'installer sous les arcades, en plein air, avec leurs machines à coudre, rafistolant tout ce qui leur tombe sous la main. En plus des retouches, ils confectionnent habits traditionnels comme le burnous, la gandoura, la djelaba et même le tarbouche. Le tarbouche n'est pas très demandé, mais il y a des gens qui l'affectionnent, surtout les mariés. Ce sont, elles, mes meilleures clientes. Un tarbouche comme ça, ça demande quelque chose comme une heure et demie de temps et ça se vend à peu près autour de 800 dinars. Ce travail n'apporte pas grand-chose, juste de quoi vivre, simplement, le plus normalement du monde. Depuis les années 60 que cette rue est dédiée à la couture, si bien que ce métier, et même ces bouts de sol sont transmis de père en fils, et ce sont les fils qui reprennent machines à coudre et coins de rue quand le père décède ou part en retraite. Et ainsi que les anciens côtoient les nouveaux dans cette allée entourée d'échoppes également vouées à la chose traditionnelle. À cette même place que j'ai commencé en 68 par la broderie de robes et de ceintures pour mariés, puis je suis partie à Alger pour deux ans, je suis revenue occuper la même place. Mais je ne vous cache pas que les derniers temps, la demande a chuté d'à peu près 60%. En hiver, c'est très dur de travailler ici, sur place. Nous espérons à ce que les pouvoirs publics s'intéressent à nous et à ce que nous faisons. Ça fait dix ans depuis que j'ai commencé à faire de la couture ici, dans cette même place qu'occupait déjà mon père, parti à la retraite. J'aime ce métier, mais c'est trop fatigant. Nous espérons de tout cœur que les pouvoirs publics puissent se pencher sur notre cas. Quoique les temps sont durs pour cause de pandémie, il n'en demeure pas moins que les tailleurs de la rue Ben Boulayde soient fidèles au poste, avec l'espoir chevillé au cœur d'avoir un jour leur propre local pour commercer. Et voilà, de retour sur le plateau, en compagnie de Samira Hadjamar, qui va nous emmener pas très loin de la télévision, juste à côté, mais dans un endroit qui est très prisé. Samira, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Samira ? Ça va très très bien. Très très bien. Donc une autre petite balade très enrichissante, cette fois-ci, du côté de Télimbi. Oui, une très très jolie balade dans un quartier ancien, historique, un quartier plein d'histoire et de culture, et surtout d'art. C'est le quartier du Télimbi, plus maintenant, enfin surnommé récemment, enfin il y a quelques années, le boulevard Krim Belkaz. Oui, Krim Belkaz, effectivement. C'est pas très loin d'ici. Donc tout le quartier déjà qui descend de l'hôtel Jezaïr jusqu'à Télimbi, et même plus bas parce qu'on rentre dans le quartier historique de la Casbah, tout est relié, et c'est relié dans un premier temps par un acte duc. C'est le premier acte duc. C'est à Télimbi qu'il a été construit. On est au temps des Ottomans, et c'est sous le règne de Hussein Pacha, que le premier acte duc est construit. Le Télimbi, c'est Tela Umli, ou encore, alors j'ai du mal à le dire, ce sont des appellations d'origine Tamazirt. Tamazirt, effectivement. Donc Tela Tamlet, qui est la source blanche, ou encore Tela Umli, la source ombragée. Ombragée parce que le Télimbi... Effectivement, pour les deux noms Amazir, qui font aujourd'hui la dénomination de Télimbi, dans les deux noms, on trouve source. Voilà, effectivement. Voilà. Et le Y de Télimbi, il semblerait qu'il appartienne, qui serait d'origine anglaise, et ça a été appelé comme ça par les communautés anglaises, d'origine anglaise, qui ont vécu à Alger, d'abord par la présence d'une église anglicane, qui est juste au-dessus du palais. Enfin, je pense que c'est le British, c'est tout le quartier anglais. Quand on regarde, il y a la représentation diplomatique anglaise, il y a une église intérieure, là où il y a le British, en fait. Et ça descend aussi jusqu'au boulevard Mohamed V, où il y avait avant des pensions anglaises, en fait. Alors, que penses-tu ? Comme à la m'occupe, tu ne viens jamais les mains vides, Samira. Toujours avec de très belles images. Tu fais une petite balade. Une petite balade et on revient avec un peu plus de détail. D'accord. Voilà, parce que là, tu nous parles de Télimbi, et même si on connaît, on va le voir autrement aujourd'hui. D'accord. Même si c'est un chemin que l'on prend pratiquement quotidiennement pour rejoindre le centre-ville. Il y a de très belles choses à découvrir. Voilà, et aujourd'hui, on va le voir autrement. D'accord. Et voilà, donc ça va être un reportage de Samira Hadjamar, qui, elle, nous propose une belle balade au niveau du Télimbi. On se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour Yesin Ridoud, c'est son quartier. C'est aussi son histoire, une histoire de famille et un rapport étroit avec les arts. Le Télémy est un quartier où a toujours régné une ambiance culturelle par rapport à ce qui l'entoure, comme le musée des Antiquités, le musée des arts islamiques, les deux grands espaces verts qui sont le parc Beyrouth, le parc de la liberté, l'école, la prestigieuse école des beaux-arts, et il a évolué à travers le temps. Il y a eu des espaces qui se sont collés avec cette atmosphère, comme les Antiquaires, les Brocanteurs, le Dinandier qui n'est pas loin, et même des galeries d'art. Alors on va dire que le Télémy est devenu un petit Montmartre à Alger. Et voilà ! Alors, pour toi, qu'est-ce qu'il représente ? C'était le quartier de ton enfant, c'est ton papa ? Voilà ! Eh bien, d'accord ! Le Télémy, c'est un endroit où j'ai toujours évolué. D'ailleurs, j'étais au primaire, j'ai grandi au Télémy, j'étais au primaire du Parc du Galant. Après, j'ai fait le CEM Saint-Geneviève, qui n'est pas loin du Saint-Georges. Et j'ai fini, après ma scolarité, j'ai fait l'école des beaux-arts. Et juste après... Juste après ça, t'as choisi d'ouvrir une galerie ? En fait, j'ai choisi d'ouvrir une galerie, qui était juste à côté de chez moi. C'était un petit garage que j'ai exploité. Et on va dire que c'est une galerie, mais ça ne marche pas comme une galerie. Ça veut dire que c'est une galerie, c'est comme une vitrine de notre travail, comme on est une famille d'artistes. Mélissa, 20 ans, étudiante en géologie à Bebsouar, elle a dû parcourir 80 km en aller-retour pour profiter de l'ambiance du quartier. J'habite à Zeralda, et j'aime venir à Alger justement, parce que c'est agréable, les bâtiments sont magnifiques. Et spécialement ici, donc ici à Télémy, parce que déjà, c'est encore plus agréable que le reste d'Alger. Et c'est un quartier extrêmement, comment dire, inspirant. Donc déjà, par rapport aux beaux-arts, rien que la bâtisse, elle est incroyable, c'est une école prestigieuse justement. Et aussi par rapport à toutes les galeries d'art qu'il y a ici, les musées. Déjà, on est venu ici justement pour le musée du Bardot, parce que c'est la semaine, les musées sont gratuits. Donc on est parti, on s'est dit, voilà, c'est le jour pour y aller. Et aussi par rapport à toutes les boutiques d'art qu'il y a ici, donc dès qu'on a besoin de quelque chose, on vient à la boutique qui est là. Même la librairie, la librairie, même si parfois je n'achète pas, je reste juste discutée avec le monsieur ou la dame qui est là-bas. Et voilà, donc ce café spécialement, déjà je l'ai découvert par une amie, qui est maintenant une beaux-artiste justement. Et on vient ici pour le cadre, parce que déjà le personnel, ils sont sympas. On aime bien rester ici, c'est accessible. Et donc la décoration, d'habitude il y a un musicien, la décoration, les œuvres d'art qui sont par des artistes connus. Donc c'est toujours un cadre excellent pour une sortie en trainée. On a tellement aimé ce quartier qu'on va y revenir pour d'autres balades dans son histoire et son architecture. Et voilà, Samera Hadjabar pense qu'elle n'a pas assez parlé d'architecture, effectivement, et elle pense repartir à Télémynée. Parce qu'il faut dire, Samera, qu'effectivement, Télémynée a une architecture particulière, atypique quand même. Très, très particulière, c'est le Néo-Maurès qui a l'art à Byzance. Et depuis, ça remonte aux années, on va dire, du début des années 1900, à partir de 1920, on a vu les premiers immeubles arriver, entre autres l'Aérohabitat. Mais ce qui est particulier, c'est que l'esprit du corbusier plane sur le Télémynée. Si le corbusier n'a jamais construit en Algérie, tout ce qu'il a conçu sur papier, je veux dire, les croquis qu'il a fait ou toutes les choses qu'il a conçues sur le papier, ont été réalisées en Algérie. L'Aérohabitat ressemble à la cité radieuse qu'il y a au Télémynée. On a un pont qui existe, le seul modèle qui existe au Brésil, c'est le pont Burdo, où le pont des suicidés, et plus tard, c'est devenu le pont des amoureux. Puisqu'ils y vont et ils mettent des petits mots d'amour sur des cadenas. Voilà, il y a l'académie qui est très spéciale, l'architecture. Il y a l'immeuble algérien. Il y a surtout la bibliothèque de Harbi Marhoun, c'est un architecte algérien. Il l'a construite en 2007. Elle est dans la même lignée que les immeubles construits au début des années 1900. Et elle est dédiée à Mouloud Ferraoune. Je ne sais pas si on l'a vu en photo, elle est très particulière. Il s'est inspiré de l'œuvre picturale de Morian. Voilà, c'est ce qu'on voit au fond. Donc, ce qu'on peut rajouter, c'est que le quartier du Télémy, il est en zigzag. Il y a du monde moderne. C'est toute l'expression, en fait, de l'architecture moderne qui s'exprime dans ce quartier, qui est en zigzag, mais aussi en pente. Il s'offre malheureusement à cause de l'eau qui existe de glissements de terrain. Parce qu'il faut dire que c'est un quartier quand même assez marécageux. Assez marécageux. D'où l'origine du nom, d'ailleurs. Il y avait avant une station d'essence, mais il n'existe plus. C'est remplacé par un parking depuis. Il y a l'école des Beaux-Arts. Il y a le premier musée d'Afrique et le musée des Antiquités. Des Antiquités, pardon. C'est à côté du musée de l'art islamique. De l'art islamique aussi. Les Antiquités, l'art islamique, l'école des Beaux-Arts, le bardot qui n'est pas très loin. Il y a l'immeuble de la Saône-et-de-Gaz qui est très particulier. Il y a l'ancienne église Sainte-Martienne qui est devenue une mosquée. Il y a les fresques de Céadie qui sont sur le mur. Il y a des fresques américaines qui sont juste en dessous de l'air Habitat. On a la voix, la fresque. Voilà. Ce sont des fresques qui ont été faites par des artistes étrangers. Enfin, il y a beaucoup de choses au Télémy. Des Antiquaires, des brocanteurs. Il y a le premier Antiquaire algérien. C'était dans les années 50. C'est M. Belazouk. Et son fils, justement, a un très joli atelier de céramique. Juste au niveau du pont Burdeau. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que cet après-midi, si on en veut, puisqu'il y a une galerie qui s'appelle Ife Design. On le voit. Ça, c'est le Dinandier. Cet après-midi, il y a Adlène Geffel qui expose. L'exposition s'appelle Maudire. C'est juste... À quel niveau, ça va ? La galerie Ife, au 139 du boulevard du Télémy. Voilà. Très bien. Donc rendez-vous pris pour cet après-midi. Rendez-vous pris. Juste merci à l'équipe qui a travaillé avec moi, entre autres, Aziz Lhorre et OMA. Eh bien, voilà. Merci beaucoup, Semera, encore une fois, pour cette belle balade. Merci. Qui reviendra certainement. J'en va, certainement. Certainement, voilà. Sûr et certain. Sûr et certain. Sûr et certain, pour reprendre un petit peu l'architecture, parce que ça te tient encore au cœur. Oui, ça me tient à cœur. Parce que, alors, ce qui est bien, c'est quand on retrouve des gens comme les Dinandises, ça fait 60 ans qu'ils sont là-bas. Oui. Il est brocanteur de père en fils. Ça commence dans les années 70. La famille Belazouk, qui sont aussi antiquaires et brocanteurs, ils sont là depuis les années 50. Le cachet est resté le même. Le quartier n'a pas été vraiment dénaturé. Il y a des parcs, il y a un tas de choses qui méritent d'être mis en lumière. Voilà. Voilà, effectivement. Entre autres, l'architecture, c'est un bijou d'architecture. Et on retrouve les mêmes personnes. Les gens habitent là-bas depuis toujours. Ils n'ont pas vraiment quitté le quartier. Voilà, effectivement. Ils sont très attachés à leur quartier. Très bien. Merci beaucoup, Semera, pour cette belle balade. Merci beaucoup. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour notre aussi belle balade comme à l'accoutumée. Merci beaucoup, Semera. Et nous allons rester dans les quartiers d'Alger, puisque ça va être une sélection d'images de la ville d'Alger que nous vous proposons, avant de retrouver notre dernière station où on va parler de la biodiversité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la biodiversité, puisqu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de biodiversité. Alors, est-ce que vous savez que certaines études ont démontré, il y a quelque chose de bruit que j'entends quelque part, ont démontré que si l'abeille disparaissait, et bien l'humain disparaissait. Et bien, voilà, vous êtes en train d'écouter un bruit, donc ça peut être que bruit de l'abeille. Et ce qui nous fait rappeler d'ailleurs, outil l'abeille, si vous vous rappelez, nous avons une outil, mais elle n'est pas vraiment outil. Oui, outil, mais qui n'est pas vraiment outil. Je suis l'abeille, la reine des jardins. Je suis tellement importante qu'une journée mondiale m'est consacrée. Je suis connue pour être le meilleur pollinisateur de fleurs et des cultures agricoles. Ouvrière comme je suis, je peux visiter jusqu'à 250 fleurs par heure. Oui, par heure. Et bien sûr, sans parler du miel que je produis, qui peut guérir plusieurs maladies. Mais, mais les populations d'abeilles sont en danger. Non le rouda, la faute aux pesticides. Oh, à la destruction de nos habitats. Et, et au changement climatique. Mais, aujourd'hui, aujourd'hui, je suis là pour vous sensibiliser sur l'importance de me protéger. Oui, de me protéger. Car ensemble, seulement, seulement des fleurs pour renforcer mon alimentation. Et, ensemble, oui, avec vous tous, chers tés spectateurs, nous pouvons sauver mon espèce et je ne serai plus en voie de disparition. Bravo, bravo Meissa l'abeille aujourd'hui. On reçoit Meissa l'abeille aujourd'hui ? Oui, car aujourd'hui, je suis Meissa l'abeille. Bonjour, Mademoiselle l'abeille. Bonjour. Alors, merci beaucoup, Mademoiselle l'abeille, pour ce beau texte que tu nous as offert ce matin, mais qui est plein de valeurs, mais surtout un cri de détresse, on va dire, de la paire des abeilles. Oui, car justement, les abeilles sont en voie de disparition. Justement, elles sont de plus en plus diminuées, cette espèce. Et donc, c'est pour cela qu'on doit lutter contre ça. Et justement, nous allons parler aujourd'hui de la biodiversité, car aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la biodiversité. Mais aussi, alors, il y a deux jours, donc le 20 mai, c'était la journée mondiale des abeilles. Effectivement. Alors, il faut dire aussi, je le disais tout à l'heure, que certains études ont démontré que si l'abeille était appelée à disparaître, c'est toute l'humanité qui va disparaître. Donc, c'est pour dire que la place de l'abeille dans le système écologique, il n'est pas important, il est primordial, il est tout simplement vital. Mais ça, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la biodiversité, qui correspond chaque année au 22 mai. Alors, il faut dire que c'est une journée qui a été proclamée par les Nations Unies. N'est-ce pas ? Oui, car les Nations Unies ont désigné le 22 mai la journée mondiale de la biodiversité ou la diversité biologique, donc en vue d'encourager les populations à s'engager dans la préservation de l'environnement et de sensibiliser, bien sûr, sur l'importance de la biodiversité. Alors, le thème... Alors, moi, je me mets, je me mets aux couleurs de la biodiversité en compagnie de Maïssa. Alors, parce que la biodiversité, on le sait, c'est pour sensibiliser pour les espèces végétales et animales, pas que l'abeille. Et là, ça va, ça me va ? Oui, très bien. Donc, voilà, le thème de cette année, c'est donc nous faisant partie de la solution. Ça, c'est le thème qui a été retenu dans Paris des Nations Unies ? Oui, c'est en 2021, oui, cette année. Donc, un slogan qui rappelle à quel point la biodiversité constitue une solution efficace aux problèmes liés au climat, à la santé, etc. Nous devons donc tous nous impliquer pour préserver sa nature, la nature, voilà, et la planète. Alors, mais sinon, il faut dire que là, on parle de biodiversité, mais finalement, si on a envie d'expliquer aux enfants, d'expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce que la biodiversité, Maïssa l'abeille, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, la biodiversité... Alors, on s'applique, Maïssa l'abeille, hein ? Oui, c'est ça, oui. Donc, la biodiversité ou la diversité biologique, c'est l'ensemble des êtres vivants, du petit verre de terre jusqu'à l'éléphant, d'une flaque d'eau à la forêt amazonienne et à nous, les humains, bien sûr. Donc, elle est présente à tous les niveaux de la vie, donc à l'intérieur des espèces vivantes, dans les gènes, dans une espèce animale ou végétale, par exemple, la diversité des raisins dans les différentes formes et couleurs. Donc, les variétés. Oui, les variétés. Et aussi, au niveau de la planète, entre les différents milieux de vie, des écosystèmes. Alors, tous ces êtres vivants et ces milieux naturels sont liés, sont connectés avec eux, donc entre eux, pour maintenir... Et cette diversité, elle est assez, comme tu l'avais dit, primordiale, donc indispensable pour maintenir la vie sur terre. Par exemple, nous, les abeilles, nous vous permettons d'avoir des fleurs et des fruits, car nous transportons le pollen d'une fleur à une autre. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Donc, et aussi, les plantes, quant à elles, servent à fabriquer la plupart des médicaments. Effectivement. Alors, il faut dire... Mais ça, si on a pensé à proclamer le 22 mai ou une journée pour la biodiversité, c'est parce qu'il y a une urgence quelque part. On le sait, lorsqu'on proclame des journées, c'est parce qu'il y a une urgence quelque part. Alors, il faut dire que la biodiversité est menacée par plusieurs facteurs, et le facteur le plus menaçant, c'est le facteur humain. Oui, c'est ça, car aujourd'hui, la biodiversité est menacée par, comme tu l'as dit, l'humain, les activités faites par l'humain, de l'homme, comme par exemple l'industrie, la déforestation, l'usage excessif des pesticides, des produits chimiques, aussi la pollution, la surconsommation, mais aussi la pêche intensive, etc. Il y en a plein d'autres. Donc, on constate une diminution des espèces, que ce soit animales ou végétales, sur Terre. Certaines sont en voie de disparition, d'autres sont malheureusement éteintes. Et tout cela représente une mauvaise nouvelle pour la planète. Donc, heureusement... Ça détruit complètement l'écosystème, après. C'est ça, oui. Tout l'équilibre écologique est déstabilisé, après. Car, comme tu peux le savoir, dans le Buddha, eh bien, la chaîne alimentaire, si un animal ou un végétal sort ou s'éteint, donc cette espèce, eh bien, toute la chaîne s'éteint, elle aussi, donc c'est ça. C'est ce qui représente un danger immense pour l'humanité. Aussi, donc, heureusement, alors, il existe quelques solutions pour lutter contre ça, comme, par exemple, eh bien, encourager l'agriculture bio et replanter les arbres, développer les zones naturelles protégées, créer donc des parcs animaliers, collecter aussi et ramasser les déchets dans la nature. Enfin, il ne faut pas oublier, surtout, donc, pour que préserver consiste à éduquer, à enseigner et mettre en place des gestes éco-responsables. Voilà, effectivement, donc, la préservation de la biodiversité consiste, comme tu l'as si bien dit, à l'éducation, à la sensibilisation des enfants, particulièrement, parce que ce sont les enfants, finalement, qui peuvent aussi sensibiliser les parents. Oui, c'est ça. Donc, ce sont déjà eux-mêmes, on va semer toute cette volonté, cet amour, déjà, pour la nature, et eux-mêmes, ils vont la transmettre aux adultes, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Alors, il y a plusieurs stratégies, j'imagine, plusieurs façons de le faire. Tu vas nous en parler ? Oui, bien sûr, alors, comme on peut le voir sur le plateau, nous avons, alors, juste à côté de toi, j'aimerais bien présenter une affiche pédagogique. Donc, comme tu l'avais dit, ça peut être les enfants qui font passer le message aux parents. Et comme tu peux le voir, cette affiche pédagogique, c'est plein de dessins que j'avais fait en troisième année. C'était toi qui l'avais fait ? Oui, avec ma maman. Donc, c'est elle qui décide et c'est moi qui a fait le dialogue. Ah, il faut dire que Sonia est une grande artiste. Donc, c'est ça. Alors, l'histoire, elle est assez épatante. Donc, j'aime bien l'idée. Donc, c'est Kat et les espèces menacées. Alors, c'est Kat, une petite fille, enfin, une femme, qui fait le tour du monde pour visiter les pays, mais aussi pour voir les espèces qui sont en voie de disparition et les aident à chaque fois. Alors, là, il y a eu une sélection de quatre animaux en voie de disparition, menacés de disparition. Oui. On ne va pas dire en voie de disparition parce que si on prend les choses en main, ils ne vont pas disparaître, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Donc, menacés de disparition, donc tu as le dauphin, le panda, c'est le tigre et les papillons. Oui, le tigre et le papillon monarque. Donc, voilà. Et justement, après, Kat est devenue activiste dans les différentes... Kat, c'est le personnage qui fait le tour ? Oui, c'est elle, oui. Donc, voilà, qui a sauvé justement ses animaux. Elle est devenue activiste dans les zones, voilà, donc pour les animaux. Et elle essaye, elle mène toujours son combat pour les aider. Voilà, c'est ce que tu fais toi aussi, hein, l'abeille. Oui, c'est ça. N'est-ce pas ? Aussi, oui, donc vous pouvez présenter, vous les parents, des jeux et des quiz à vos enfants. Comme par exemple, je vous ai ramené justement quelques livres. Voilà, donc c'est pour... Des livres d'éducation, de sensibilisation, d'initiation aussi ? Aussi, oui, donc ça parle à peu près de la terre, de la biodiversité, de comment, eh bien, prendre soin de la terre. Voilà, aussi, donc ce que vous pouvez faire, c'est de regarder des reportages, des reportages animaliers ou sur la nature. Jouer, comme je vous l'avais dit, à des quiz, voilà. Multiplier aussi les sorties, donc... Que d'abogique, que d'abogique ? Oui, les sorties dans les parcs, voilà, les forêts, les réserves naturelles, au musée d'histoire, au musée d'histoire naturelle, etc. Vous pouvez aussi l'initier au jardinage pour connaître la valeur de la plante, de la fleur, par exemple. C'est pour cela qu'il ne faut pas la déchirer, l'enlever. Voilà, aussi, vous pouvez lui apprendre à trier ses déchets, à participer à des opérations de collecte des déchets. Très bien. Voilà, donc, effectivement, il y a beaucoup de façons de faire, de sensibiliser l'enfant et de l'éduquer, surtout à la question de la biodiversité et donc la protection de l'environnement. Donc, il y a plusieurs ateliers qui se font, hein, d'initiation, donc le jardinage. Et puis aussi, au niveau du jardin d'essai, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une école. Ah oui, oui, c'est ça. Voilà, il y a une école où on apprend aux enfants, donc déjà, de faire du compost. Oui, du compost. Donc, déjà, pour le recyclage, parce qu'il faut dire que le compost naturel, c'est très bon pour… Ça nous permet donc d'éviter tout ce qui est pesticides, tout ce qui est produits chimiques. Tout ce qui est produits chimiques, oui. Et puis même, on apprend aux enfants comment s'occuper des animaux de la fer, par exemple. C'est très sympathique. Et intéressant aussi. Et intéressant, voilà, intéressant, éducatif, sympathique. Et puis, ça sensibilise quand même l'enfant à la question de l'environnement. Oui, c'est ça. Voilà, effectivement. Donc, on remercie Circus, qui t'a transformée aujourd'hui en… En l'abeille. En Meissa l'abeille. Alors, tout à l'heure, notre réalisateur avait mis une très belle photo de Othi l'abeille. Je ne sais pas si on peut la revoir. Othi l'abeille, tu connais ? Zina Wanahoul. Alors, non. Alors, Othi l'abeille. Alors, tu sais que tous les téléspectateurs de mon âge et les générations d'avant, quand ils t'ont vu aujourd'hui, je suis plus que certaine que la première image qui leur est venue à l'idée, c'est Othi l'abeille. Alors, Othi l'abeille, Meissa, c'est exactement ce que tu as fait aujourd'hui. Donc, c'est un dessin animé. La voilà. La voilà. C'est Zina. Alors, en arabe, on l'appelait Zina. C'est Maya. Maya, exactement. Maya, voilà, tu la connais. Maya, oui, je la connais. Donc, c'est un dessin animé très éducatif qui fait justement dans la sensibilisation. Et ça a été un dessin animé qui a vraiment bercé notre enfance. Et ça nous a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur les abeilles, mais aussi sur les autres animaux. Sur les autres animaux. Aussi, il y a eu une autre... Voilà, une autre belle photo. Voilà. Donc, ça, c'est le nouveau. Oui, le nouveau. On l'a revisité à peu près. Donc, avec une autre chanson, avec d'autres aventures. Voilà. Et donc, c'est une très belle... C'est un très beau dessin animé que même moi, je regardais quand j'étais un peu plus petite. Donc, le nouveau. Je ne connaissais pas l'ancien. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant, effectivement. Donc, qui est dans le même esprit de sensibilisation comme tu as fait aujourd'hui. Alors, Meissa, aujourd'hui, il y a une téléspectateur à qui toi et moi, on voudrait rendre hommage. On voudrait faire un gros coucou et un gros bisou. Il s'agit de Radia Rizkallah qui ne rate jamais nos émissions. On a envie de lui dire bonjour à vous, donc, Mme Radia, merci beaucoup d'être fidèle à notre émission, à la rubrique particulièrement de Meissa. Et il faut dire, c'est une dame qui se bat contre la maladie. Donc, on vous souhaite, tout le staff de Bonjour d'Algérie vous souhaite un propre rétablissement et vous salue pour votre courage. Et donc, c'est un gros bisou qu'on vous fait ce matin. Voilà. Alors, Maya. Maya, oui. Voilà. Je reste quand même dans Maya l'abeille, dans Oti l'abeille. Voilà. Alors, Meissa l'abeille. Oui. Comme elle a coutumé, on va se quitter sur une belle chanson, une très belle chanson. Une très belle chanson. Donc, le générique de Maya l'abeille. Le générique de Maya l'abeille. L'ancien. Voilà. Effectivement. Donc, encore une fois, on va plonger. Alors, plein de nostalgie ce matin. Vraiment. Alors, on t'invite à chanter. Donc, quant à moi, je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça a été un grand plaisir de vous avoir accompagnés hier et aujourd'hui. Vous retrouverez Norma Kaddam de Masha Allah à partir de 8h30. Amal Almi, vous la retrouverez mardi. Smaïli Belkaidi à mercredi à partir de Constantine. Iman Mahrou Garras. Jeudi, Inch'Allah, à partir de jeudi. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Vas-y. Dans un pays de tous les temps, il y a plus belle des abeilles que l'on ait vues depuis longtemps s'envoler à travers le ciel. Cette petite abeille porte le nom de Maïa, petite Ouimée espiègle Maïa. Maïa, qui n'a vraiment peur de rien, qui suit toujours son chemin. Venez donc découvrir la malicieuse Maïa, petite Ouimée espiègle Maïa. Tout le monde aimera mal.